Bien, je crois qu'on va pouvoir commencer. Donc, merci d'être venus si nombreux pour cette dernière série de cours, en tout cas cette dernière année de cours, puisque cette année est la dernière année pour moi de cours au Collège de France. Et ça se passera en trois temps. Donc, aujourd'hui et la semaine prochaine, des thèmes d'actualité, je dirais, assez brûlantes. D'une part, aujourd'hui, donc, les applications de ce système qui a un nom un peu barbare, CRISPR-Cas9, les applications en génétique humaine. Et puis, mercredi prochain, des aspects éthiques en génétique humaine qui sont aussi l'objet de pas mal de discussions actuellement. Donc, on va parler de ça. Et puis, au printemps, en février-mars, j'ai décidé pour cette dernière année, essayer de montrer que, évidemment, derrière les maladies, il n'y a pas seulement des gènes, des mutations, des mécanismes physiopathologiques. Mais il y a aussi des personnes, des familles, que chaque maladie a ses particularités qui touchent les patients, les familles de manière différente. Alors, évidemment, on aurait pu penser, inviter des patients ou des familles de patients pour témoigner. Mais je me suis dit que, peut-être, ça serait intéressant, il y a eu un certain nombre de films, de qualités, qui parlent de maladies génétiques. Alors, ils ne parlent pas que de ça, souvent, mais ils parlent de maladies génétiques, de personnes atteintes de maladies génétiques. Et donc, il y aura quatre cours où, je pense que je commencerai à faire, le détail, comment ça va être arrangé, n'est pas encore fixé, mais mon idée, c'est de commencer à faire cours sur la maladie. C'est-à-dire, voilà, c'est quoi cette maladie, quels sont les mécanismes, qu'est-ce qu'on sait à l'heure actuelle, quelles sont les perspectives thérapeutiques ou les thérapies qui existent déjà. Et puis, de manière tout à fait spéciale, et ça sera à ce moment-là à l'amphi Marguerite de Navarre, j'ai récemment assisté à une pièce de théâtre, un one-man show, que j'ai trouvé à la fois très émouvant et drôle, et qui est donc un one-man show écrit et joué par le père d'un enfant qui a une maladie génétique très grave. Et donc, il y aura une représentation théâtrale, donc à l'amphi Marguerite de Navarre, et cela sera suivi du cours, dans ce cas-là. Simplement pour vous indiquer que, évidemment, le champ des maladies génétiques, avec 3 000, 4 000 maladies, c'est un champ d'une extrême complexité. Et le jour où j'avais vu cette représentation théâtrale, je ne connaissais même pas la maladie, je ne savais même pas que cette maladie existait. Donc, vous voyez, voilà. Et puis, comme c'est ma dernière année, je ferai une leçon de clôture, où je reprendrai un petit peu ce que j'avais dit dans ma leçon inaugurale en 2003, et voir, dans ce que j'espérais qui serait fait bientôt ou pas, quels ont été les progrès depuis 2003, quels ont été aussi les échecs, parce qu'il y a des choses qu'on pensait que ça allait progresser rapidement, et puis ça a été beaucoup plus lent, quelquefois semé d'embûches, voilà. Donc, alors maintenant, voilà, le cours d'aujourd'hui, c'est donc sur cette nouvelle méthodologie, ensemble de méthodologies, qui permet de modifier de manière extrêmement ciblée, de manière extrêmement efficace, non seulement le génome humain ou le génome de souris, etc., mais en fait, à peu près, le génome de n'importe quel organisme vivant, que ça soit des plantes, que ça soit des moustiques, et à l'heure actuelle, il y a des gens qui réfléchissent comment on pourrait utiliser ceci pour éventuellement contrôler, par exemple, la population d'Anopheles qui transmet le paludisme. Donc, ça sera le sujet du cours, mais je vais commencer par un petit peu d'historique, d'abord pour dire que, donc, ce qu'on appelle modification du génome, ou genome editing, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, et je dirais à à peu près 25 ans, en tout cas, pour les cellules de mammifères, un peu plus pour les cellules de levure, puisque dans la levure, ça s'est fait avant qu'on puisse le faire chez les mammifères. Et, donc, en 1987, il y a eu ces deux articles par Mario Capecci et par Oliver Smithies qui ont été des articles clés parce qu'ils ont montré qu'on pouvait utiliser un système qui existe dans les cellules, notamment dans les cellules en division, qui est un système de, un des systèmes de réparation du génome, qui est le système de recombinaison homologue, eh bien, qu'il pouvait être utilisé pour modifier de manière ciblée le génome de cellules souches embryonnaires de souris. Et, grâce à ceci, on pouvait reconstituer, à partir de ces cellules souches, en les injectant dans des embryons de souris, ça permettait, en fait, de refaire des souris dont le génome, au niveau d'un gène, avait été modifié, et notamment, par exemple, inactiver un gène, et c'est ce qu'on appelle les souris knock-out. Et donc, ça a été le début, donc en 87, d'une véritable industrie, et à l'heure actuelle, il y a des grands projets internationaux pour réaliser des souris knock-out pour à peu près chacun des 20 000 ou 22 000 gènes de mammifères, puisque, en fait, c'est un moyen de faire un tel knock-out, d'une telle inactivation, de savoir, au niveau d'un organisme, donc de mammifères, quelle est la fonction physiologique du gène par rapport à ce qu'on peut faire dans des cellules sur la fonction biochimique, la fonction de signalisation cellulaire, mais au niveau de l'ensemble de l'organisme, au niveau physiologique, évidemment, il faut pouvoir voir quel est le rôle de ce gène, et donc, une manière de voir le rôle du gène, c'est de l'inactiver, de l'inactiver de manière complète ou inductible, éventuellement. Donc, en 1987, cette première grande avancée, qui a valu d'ailleurs à Mario Capecchi et à Oliver Smithies le prix Nobel de médecine, mais c'était un processus très peu efficace, mais comme on le faisait dans des cellules en culture, on intégrait dans ce processus des gènes permettant de faire la sélection des cellules où était arrivé cet événement, celui qu'on désirait, mais qui était très rare, donc on avait un système de sélection, et on pouvait donc identifier et refaire pousser les une cellule sur 1 000 ou sur 10 000 ou sur 100 000 qui avaient eu la modification désirée. Donc, ceci, très utile, évidemment, pour faire des mutants de souris, mais ça n'était pas utilisable dans des perspectives, par exemple, de thérapie humaine, parce que si éventuellement vous corrigez une cellule sur 10 000 ou sur 100 000 dans un organe où il y a, par exemple, une maladie génétique, une mutation, ça ne va, en général, pas faire grand-chose. Et donc, comme on savait que si on arrive à couper l'ADN à un endroit précis, ça permet de stimuler ces phénomènes de recombinaison, et notamment aussi de recombinaison homologue, exactement à l'endroit qu'on coupe, plusieurs équipes ont essayé de trouver des moyens de faire des coupures très ciblées du génome qui ensuite permettraient de mettre en œuvre les recombinaisons homologues ou non homologues permettant de faire, effectivement, des modifications ciblées. Donc là, je vous ai simplement mis quelques-unes de ces techniques. Alors, venant de l'Institut Pasteur, c'est Frédéric Pâques, je crois, qui ont fondé, d'ailleurs, une société qui s'appelle Selectis, au départ, pour développer ces méganucléases. Alors, ces méganucléases avaient été découvertes initialement à l'Institut Pasteur comme étant des nucléases présents dans le génome de levure et qui avaient une très, très grande spécificité de coupure. Et en ayant compris la manière dont elles coupaient, ils sont arrivés à montrer qu'on pouvait les modifier pour couper d'autres régions dans le génome pour essayer de les faire couper une région qu'on voulait. C'est resté une technique extrêmement lourde et d'une efficacité peut-être pas suffisante pour des applications thérapeutiques. Donc ça, c'était, disons, 2003-2006. En 2005, il y a des gens qui ont montré qu'on pouvait utiliser des protéines Zinkfinger qui peuvent reconnaître de manière très spécifique, qu'on peut modifier pour qu'elles reconnaissent de manière très spécifique des régions du génome, et leur adjoindre de manière artificielle une nucléase, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va couper. Donc le Zinkfinger permet de cibler une région très précise du génome et le coupler avec une nucléase permet effectivement de couper à cet endroit-là. Alors, donc 2005, et à partir de ça, il y a eu des essais de développement d'abord préclinique et puis clinique, et donc je vous parlerai un petit peu notamment d'un premier essai clinique qui a été publié l'an dernier dans le New England Journal of Medicine, et ça va vous montrer qu'effectivement, il a fallu quasiment dix ans pour arriver à un premier essai clinique qui n'est qu'un essai clinique de phase 1, c'est-à-dire pour montrer qu'en fait, c'est pas dangereux et peut-être que commencer à mesurer des effets positifs. Les effets positifs ont été montrés sur des systèmes cellulaires ou sur les souris, mais encore fallait-il... Donc ça, c'est les Zinkfingers, 2005, et puis vers 2011, quelque chose d'encore plus efficace, mais toujours très lourd et assez complexe, qui permettait de prendre un facteur de transcription bactérien et le lier à, de nouveau, à une nucléase qui va couper l'ADN, donc ce qu'on appelle les TAL ou TALANCE, et ça, ça a commencé à être pas mal utilisé et récemment, je veux dire, n'a pas été publié, mais en tout cas, il y a eu l'annonce qui a été faite à la radio et dans la grande presse, mais pas encore publiée, d'une première... un premier essai thérapeutique utilisant les TALANCE sur une petite fille atteinte de leucémie et où toutes les essais thérapeutiques qui avaient été testées avaient échoué, mais il n'y a pas encore de papier paru. Mais là aussi, technique très lourde, plus efficace que les précédentes, mais encore très lourde. et il y a eu l'explosion dans cet éditorial dans la revue Science août 2013, la folie CRISPR. Alors, c'est quoi CRISPR ? J'ai toujours du mal à me rappeler cet acronyme. Alors, c'est pour Clustered Regularly Inter-Spaced Palindromic Repeat. Et ça, si vous voulez... Moi, j'aime bien de temps en temps quand je prépare un cours sur quelque chose que je connais mal, parce que s'il y a des spécialistes de CRISPR dans la salle, moi, je ne suis pas un spécialiste de CRISPR, donc il faudra... Je ne vais pas donner des détails techniques sur ce domaine en pleine explosion. Mais simplement, j'aime bien regarder la bibliométrie et savoir à partir de quand on a commencé à publier dans un domaine et comment le nombre de publications, le nombre de citations à ces publications. Et le premier papier qui mentionne le nom de CRISPR, en fait, qui introduit d'une certaine manière le nom de CRISPR, 2002. Mais vous voyez que jusqu'à 2007, il n'y a pratiquement personne qui publie là-dessus. À partir de 2007, et je vais parler d'un papier clé qui a été notamment fait par des Français, ça commence à bouger. Et puis, 2012-2013, c'est l'explosion. Et vous voyez, en 2015, 1000 articles. Et puis, c'est encore plus, si vous regardez les citations à ces articles, où vous voyez que ça a vraiment explosé dans les deux dernières années. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment ce système qui est comme beaucoup des méthodologies de biologie. On utilise des systèmes, des mécanismes biologiques et on les modifie pour pouvoir les utiliser pour en faire des outils. Donc, finalement, la boîte, la biologie est la boîte à outils des biologistes. C'est vrai, par exemple, pour ce qu'on appelle les green fluorescent, les fluorescent protéines. ça vient de la boîte à outils. C'est vrai pour la PCR avec la TAC polymérase, etc. Donc, on utilise la grande diversité des organismes et des mécanismes dans différents organismes pour faire une boîte à outils qui, ensuite, permet de faire des choses. Et donc, là, juste pour vous donner, voilà, quelques papiers clés. Alors, les premiers en 2002, qui est l'introduction du nom CRISPR, la structure générale de séripite et l'association à des protéines spécifiques, les CRISPR-associated nucléases. puis, en 2005-2006, l'hypothèse de leur rôle dans un phénénène d'immunité adaptative de la bactérie face aux bactériophages ou aux plasmides. donc, c'est 2005-2006. Et puis, les papiers les plus cités, ici, c'est le nombre de citations. Les papiers les plus cités, c'est les papiers en 2013 qui, en fait, vont développer les technologies basées sur ce système pour faire du genome editing de manière extrêmement efficace et puissante. et puis, un papier très important qui a été, en 2012, qui a permis ceci en étudiant le mécanisme d'action de CRISPR-Cas et en montrant que, par ce mécanisme d'action, il y avait des possibilités d'utilisation. Donc, ça, c'est un papier d'août 2012 et les papiers montrant effectivement ces applications. Vous voyez, c'est février 2013, c'est allé très, très vite à partir, effectivement, de cet article de 2012 dont une des auteurs, enfin, les deux auteurs principales, c'est deux femmes, une américaine, Jennifer Doudna, et une française, Emmanuelle Charpentier, qui a fait, je crois, l'essentiel de ce travail en Suède, est allée ensuite en Allemagne. et je dirais que ça ne sera pas longtemps avant qu'elles aient le prix Nobel. On pensait déjà peut-être que ça serait cette année. Elles ont eu à peu près tous les prix qu'on appelle prix Nobel, mais je pense qu'elles vont l'avoir très bientôt. Alors, ça m'intéressait de regarder un petit peu comment on en est arrivé là et de faire un peu la préhistoire et je trouve que c'est intéressant pour montrer la manière dont la science se fait, où il y a des observations disparates qui ne suscitent pas de très grand intérêt parce qu'on n'arrive pas à les relier et puis, tout d'un coup, ça se cristallise et à partir de là, ça va très vite. Comme vous savez, les premières techniques de séquençage ont émergé en 1977, commencer par pouvoir séquencer des fragments et puis, petit à petit, des petits génomes de bactériophages et puis, au milieu des années 80, commencer à séquencer des bactéries et puis, des génomes plus compliqués, la levure, pour terminer début 2000 par le génome humain ou le génome de la souris. Donc, vers les années 85-90, il y a de plus en plus de génomes bactériens qui ont été séquencés et, dans divers papiers, reportant les séquences de divers génomes bactériens comme Echerichia coli, par exemple, mais aussi d'autres, vous avez les listes de plusieurs autres bactéries. On trouve dans les génomes souvent des séquences répétées et puis, vous avez remarqué qu'il y avait des classes dans divers génomes de répétitions qui étaient un peu particulières parce que les répétitions étaient séparées par des séquences non répétées. mais bon, c'était des observations, je dirais, qui semblaient n'avoir pas, en tout cas, généré une très, très grande attention. et c'est en l'an 2000 qu'un papier de deux pages fait par des gens qui viennent d'universités Alicante en Espagne, c'est pas Harvard, c'est pas King's College, etc., ou l'Institut Pasteur, voilà, Alicante en Espagne, un papier de deux pages, c'est-à-dire, même, c'est mis correspondant, c'est une lettre, et cette lettre, c'est-à-dire Biological Significance of a Family of Regularly Spaced Repeats in the Genomes of Archaea, alors vous savez que c'est une branche de l'arbre phylogénétique extrêmement ancienne, les archébactéries, bactéria, et alors, j'ai supprimé les mitochondries parce que dans l'article, il disait qu'il y a au moins un ADN mitochondrial qui semble avoir ça et ça, c'était un faux positif, ça n'avait pas été confirmé, mais en tout cas, cet article dit, voilà, il y a différents éléments répétés qui ont été détectés chez divers organismes prokaryotiques, donc, soit bactéries, soit archébactéries, et ils ont remarqué que finalement, dans ces séquences répétées, il y avait une structure commune qui leur permettait de dire que finalement, ces séquences forment une nouvelle famille de répétitions présentes dans un très, très grand nombre d'espèces bactériennes, pas toutes les espèces bactériennes, mais un grand nombre d'espèces bactériennes, c'est des répétitions qui arrivent, qui sont retrouvées en clusters, mais ce qu'ils montrent, c'est que à la fois la taille des répétitions est en général très bien définie pour un organisme donné, mais aussi la taille des spacers, de ces interspersions, entre ces motifs répétés, il y a des motifs uniques, non répétés, et donc, il disait, voilà, il y a une structure particulière et cette structure particulière, on la retrouve dans un très grand nombre de bactéries, donc, papier de 2002, et voilà, extrait de cet article, il dit, par exemple, selon, ici, j'ai mis qu'une partie d'une très très longue table, voilà, différents types d'archébactéries, les répétitions sont toujours entre 30 et 40, mais ont une taille relativement bien définie d'une espèce à une autre, et la taille des espaceurs, des spacings, est aussi bien définie, et il peut y avoir plusieurs clusters, même un grand nombre, quelquefois, dans un génome bactérien donné, et quelquefois, il peut y avoir deux types, par exemple, ici, dans cette archébactérie, vous avez une qui a une répétition de 37, une autre qui a une répétition de 30, voilà, etc. et puis aussi ce qu'il montre le P de CRISPR, c'est palindromique, il montre que dans les unités de répétition, il y a des répétitions inverses, ce qu'on appelle un palindrome, qui permettent d'imaginer que ça pourrait faire une boucle, et donc, voyez ici, GTTC, AATC, sur l'autre et complémentaire, inversement complémentaire à ici, GTT, si on, GTTTC, AATC, voilà. Donc, une structure palindromique. 2000, donc, un petit article de deux pages qui est repris en 2002 par des auteurs hollandais de Utrecht, je crois, voilà, l'université des microbiologistes qui font une analyse, on est toujours dans la bioinformatique, c'est-à-dire qu'on analyse avec les ordinateurs les génomes de bactéries à la recherche de ces répétitions et ils confirment effectivement et étendent les observations des gens d'Alicante, de Mojica et Tal, en notant d'ailleurs que finalement cette étude in silico, cette étude par élégateur, avait posé pas mal de difficultés parce que ce qui est conservé d'une bactérie à l'autre, ce n'est pas les séquences particulières des répétitions, c'est l'organisation. et donc ils ont dû trouver des programmes qui comparent dans différents génomes la présence basée non pas sur la comparaison de séquences, ça c'est quelque chose que les programmes d'ordinateur, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps, la comparaison de séquences, mais là, comme ils disaient, la comparaison de séquences ça ne donnait rien. Quand ils prenaient une répétition d'une bactérie, ils ne trouvaient pas dans des bactéries très différentes, aucune homologie. Donc c'était vraiment la structure et même avec ça, en ayant un programme qui détecte ces homologies de structure, comme ils disent à un moment, ils ont dû éditer à la main les résultats parce qu'il y avait beaucoup de faux positifs. Et donc, ils reconnaissent que c'est présent dans des archébactéries et dans des bactéries, mais c'est absent des eucaryotes ou des virus, des répétitions qui varient de 21 à 37 et qui sont interspercées par des séquences non répétitives d'à peu près la même taille. Et il propose là le nom de CRISPR qui reflète la nature de cette famille. Et en fait, ça, c'était très important parce qu'avant, finalement, il y avait des inscriptions « Tiens, il y a une répétition un peu bizarre dans les colis, il y a une répétition un peu bizarre dans telle autre bactérie ou archébactérie, mais tout ça, c'était dispersé, les noms étaient différents. Chacun appelait ça d'un nom différent selon l'organisme. Et le fait d'avoir reconnu que c'était une même classe de répétition et de lui donner un nom, je pense, c'était très important. ce qu'ils ont fait en plus, c'est qu'ils ont exploré à chaque fois dans chacun de ces génomes bactériens les régions génomiques qui étaient proches de ces répétitions et de regarder est-ce qu'il y a des gènes particuliers qui sont présents près de ces répétitions. Et en fait, toujours dans ce papier de 2002, qui a été très cité, qui est très important, ils ont trouvé quatre types de gènes codants pour des protéines qui sont toujours à proximité des répétitions CRISPR. Et donc, ils ont appelé ces gènes, les gènes CAS pour CRISPR Associated Genes. Donc, ça leur suggérait qu'effectivement, non seulement il y avait des répétitions, mais certains gènes étaient associés à ces répétitions, ça indiquait vraiment qu'il devait y avoir un mécanisme biologique. Et une des idées sur ce mécanisme biologique, c'est en regardant les motifs caractéristiques de certains de ces gènes, parce qu'en regardant des séquences de protéines, on peut reconnaître éventuellement des motifs qui sont présents dans des kinases, dans des nucléases, dans des hélicases, dans des phosphatases, etc., ils ont trouvé que, par exemple, pour deux types de gènes, les gènes CAS3 et CAS4, l'un avait des motifs caractéristiques des hélicases, donc c'est des enzymes qui agissent sur l'ADN pour pouvoir changer, modifier la structure en double hélice, ou des exonucléases, donc des enzymes qui coupent l'ADN. Et donc, il disait, voilà, ces gènes doivent être impliqués dans le métabolisme de l'ADN ou l'expression génétique. Et donc, voilà, ça veut dire qu'il doit y avoir un rôle biologique, on ne sait pas ce que c'est, mais ça doit être important parce que c'est présent vraiment dans quasiment l'ensemble, à la fois des bactéries et des archébactéries. Et alors là, c'est toujours extrait de ce papier, c'est juste une illustration pour vous montrer. Donc, les répétitions CRISPR, c'est les boîtes noires, qui sont plus ou moins grandes. Et puis, les gènes K, c'est ceux qui sont comme ceux-ci, donc ils peuvent être adjacents ou un peu plus éloignés. Ça, c'est d'autres gènes, c'est ces flèches et c'est l'orientation de leur transcription. Donc, vous voyez, ici, c'est adjacent, ici, c'est un peu plus éloigné et puis vous avez trois gènes d'un côté et puis un gène adjacent. Voilà, ils peuvent être dans différentes orientations, mais ils sont toujours proches des répétitions. 2005, trois papiers en même temps ou quasiment en même temps, février, août 2005, mars 2005. Un, c'est Mojica, c'est de nouveau les jarants d'Alicante et puis deux, c'est des Français, Alinra et Alassie Pasteur, je crois, c'est ça, qui se posent la question, finalement, les séquences uniques dans ces répétitions. Je vous ai dit qu'elles sont interspercées avec des séquences uniques. est-ce qu'elles ressemblent à quelque chose, ces séquences uniques ? Eh bien, les trois papiers montrent qu'elles sont, en fait, dérivées d'éléments génétiques de type bactériophage, c'est-à-dire des virus qui infectent des bactéries ou des plasmides qui peuvent être transférés d'une bactérie à l'autre, qui sont donc des éléments étrangers à la bactérie et qu'en fait, donc, les espaceurs, c'est des petits bouts de 30 paires de bases, 35 paires de bases qui proviennent de bactériophages, de plasmides, etc. Donc, vous voyez ici, derived of foreign genetic elements have spacer of extra chromosomes à l'origine. Ici, preferential uptakes of bactériophages DNA. et deux des papiers, celui de Mojica et celui de Bolotin, disent que finalement, ah oui, alors, ce qu'ils disent aussi, ça c'est très intéressant, c'est que la présence de ces éléments extra-chromosomiques dans les répétitions fait que les bactériophages d'origine ne peuvent plus infecter la bactérie qui porte dans un spacer une séquence de ce bactériophage. Et donc, ils disent que ça pourrait, ça suggère une relation entre CRISPR et une immunité contre ces DNA extra-chromosomiques. Et ici, c'est la même chose. les auteurs suggèrent que les spacers sont les traces d'invasion antérieure par des éléments extra-chromosomiques et font l'hypothèse qu'ils pourraient entraîner une immunité contre l'infection par des phages ou l'expression d'ADN étranger, de plasmides, etc. Alors là, ils faisaient l'hypothèse que peut-être par des antisenses RNA, parce que c'était la grande époque où on venait de découvrir le rôle de petit RNA antisense, RNAi, etc. Voilà. Donc, 2005, un autre papier assez important qui réanalyse, mais toujours, cette hypothèse qui dit vraiment dans le titre de Makarovar, en disant que c'est un putative, alors il pense que ça marche par RNA-interférence, immune system in prokaryotes, en faisant une analyse de nouveau informatique sur les enzymes prédites, etc. Donc, c'est cette hypothèse de fonction immunitaire adaptative. Vous savez qu'effectivement, chez les organismes, en tout cas chez les mammifères, vous avez deux types d'immunité. l'immunité adaptative qui est celle où sont appliquées les lymphocytes B et les lymphocytes T, et puis l'immunité innée qui, elle, reconnaît des classes de bactéries ou de virus de manière générale, même s'il n'y a pas eu exposition antérieure à telle ou telle bactérie ou tel ou tel virus. Et donc, l'idée, c'est que ce système pourrait être une fonction immunitaire adaptative. Donc ça, on reste encore dans l'hypothèse basée sur des études bioinformatiques, donc 2006. Il y a aussi un papier intéressant où ils ont repris de nouveau par des études bioinformatiques pour voir est-ce qu'il y a encore d'autres homologies, d'autres gènes qui sont présents à côté des répétitions. Je vous avais dit que le papier des Hollandais avait quatre types de gènes et là, ce papier suggère qu'en fait, il y en a beaucoup plus et qu'il détecte plusieurs protéines qui sont de manière stricte associées avec les locix CRISPR dans des espèces prokaryotes multiples mais dans une espèce donnée, il n'y a pas toujours toutes les protéines et ce qu'il note, c'est que des subsets, vous pouvez avoir une série de protéines de type casse qui sont présentes dans des organismes phylogététiquement très éloignés et donc, en tout cas, ça montre que cette organisation et ce système est plus complexe que ce qu'on pensait auparavant. Et arrive ce papier publié dans une revue prestigieuse qui est en 2007 et je trouve que c'est un papier très intéressant non seulement par sa qualité parce qu'en fait, c'est un papier expérimental qui va démontrer de manière extrêmement rigoureuse qu'effectivement, il s'agit d'une... Ce système CRISPR-Cas est un système donc immunitaire si on veut qui entraîne une résistance spécifique contre des virus, donc contre des bactériophages chez les prokaryotes. Et ceci en manipulant dans la bactérie qu'ils étudient et qui est le Streptococcus thermophilus. Donc, ils manipulent les répétitions présentes ou absentes dans diverses souches et regardent la résistance que ça confère ou que ça confère pas contre l'infection par des bactériophages. Alors, pourquoi je trouve ce papier particulièrement intéressant en dehors de sa qualité proprement scientifique ? Alors, le premier et le dernier auteur, donc les auteurs clés, d'ailleurs, la plupart sont de jeunes Français. Alors, ce n'est pas pour ça que c'est particulièrement intéressant, mais qui travaille pour une grande compagnie internationale de production de yaourts et d'autres produits alimentaires. Et la bactérie qu'ils ont utilisée, Streptococcus thermophilus, est utilisée dans la fabrication des yaourts. Et comme je crois qu'il explique à un moment dans le papier, quand vous les fabriquez des yaourts, c'est ici, voilà. A key species exploited in the formulation of dairy culture systems for the production of yogurt and cheese. Et à un moment, il dit, mais quand vous voulez faire du yaourt, il faut que vos bactéries soient toujours de la même qualité. Or, si elles sont infectées par des bactériophages, elles risquent de perdre leur qualité, d'être moins efficaces, etc. Ce n'est pas bon pour cette grande compagnie qui s'appelle Danisco, parce que c'est une compagnie d'origine danoise, qui a des labos en France. Donc, Philippe Horvat travaillait dans Danisco, France, près de Lyon, et Rodolphe Barangou travaillait pour Danisco, USA. et ce qu'ils disent, d'ailleurs, c'est que, donc, le, voilà, c'est une interview de Philippe Horvat l'année d'après. Danisco est une des, world leading, une des principales compagnies qui est dans les ingrédients pour l'industrie alimentaire et notamment pour les cultures bactériennes qui sont utilisées dans l'industrie alimentaire. Et donc, Danisco Innovation, qui est une branche de Danisco, explore les possibilités qui pourraient améliorer les connaissances sur les résistances bactériennes contre les bactériophages. Donc, ce très beau travail scientifique et qui a eu, finalement, qui a été celui qui a vraiment lancé, je dirais, l'intérêt international sur CRISPR est parti de préoccupation, si vous voulez, de sciences appliquées. Et moi, ça me fait penser un petit peu à ce que disait Schoenberg sur la musique moderne et la musique classique. Il disait qu'il n'y a pas de la musique moderne et de la musique classique, il y a de la bonne musique et il y a de la mauvaise musique. Et je dirais que c'est la même chose pour la science. Je crois que dire, voilà, ah oui, il y a la science fondamentale, ceux qui sont pour la science fondamentale disent, voilà, c'est ça qui est le plus important. Ceux qui, en contraire, disent, voilà, il faut faire de l'application parce que c'est important pour l'économie, etc., donc la science appliquée. Et finalement, ce qui compte, c'est la qualité de la science. Et finalement, on voit que ce papier qui a été fait avec une perspective de science appliquée a eu un impact sur les sciences fondamentales et va retourner sur l'appliquée, mais d'une manière que d'ailleurs, de manière très marrante, cette interview de Science Watch, on demande à Philippe Orwat, est-ce que vous pensez qu'il y aura des applications sociales ou politiques de ce travail ? En fait, ils l'ont interviewé parce que ça devenait un papier très cité, effectivement, c'est un papier extrêmement cité, et il dit « Notre recherche n'a aucune implication sociale ou politique, mais ça permettra d'améliorer la qualité des « food ingredients », de ce qui est utilisé dans l'industrie alimentaire, et, bon, ça aura peut-être un impact sur la population des virus bactériens. Or, comme je l'ai dit, maintenant, on se dit que ce système pourrait être utilisé pour contrôler des populations de moustiques pour faire de la thérapie de maladies génétiques ou de maladies virales et pose des problèmes, je dirais, éthiques qui agitent beaucoup, j'en parlerai un petit peu, sur, effectivement, la possibilité ou non de modifier de manière transmissible le génome humain. Voilà, donc je pense que c'est intéressant de voir un petit peu. Donc, là, on est en 2007 et donc, à partir de ce papier, il y a de plus en plus de gens qui commencent à s'intéresser aux mécanismes, parce qu'un système immunitaire dans les bactéries, c'est quand même intéressant, et c'était inattendu. donc, les gens commencent à s'intéresser aux mécanismes, s'aperçoivent qu'effectivement, il y a, parmi les protéines casse, il y a effectivement des nucléases qui sont là pour découper l'ADN et que dans le mécanisme de résistance contre les bactériophages, il y a des aspects de coupure d'ADN et d'autre part que les répétitions sont transcrites en RNA et qu'à partir de ce RNA, il est découpé des petits RNA, des short CER complementary RNAs qui contiennent à la fois la répétition et le spacer. Voilà. Donc, ça, ça a l'air d'avoir une importance mais on ne sait pas encore comment ça marche. Et là, il y a deux papiers de 2011 que j'ai pris parce que c'est des papiers importants pour illustrer deux articles sur l'étude mécanistique ça marche comment les systèmes CRISPR et CASS. Alors, première chose quand même, c'est que je vous avais dit que finalement, on a trouvé un grand nombre de gènes CAS de types différents que dans une bactérie donnée, on n'a pas toujours tous ces gènes et finalement, on a reconnu, si vous voulez, qu'il y avait trois grands systèmes de CRISPR-Cas avec des sous-systèmes. le type 1 avec des 1A1B1C1D, type 2, voilà, 2A2B2C, type 3, 3A3C et à chaque fois avec des gènes CAS spécifiques de ce type de système CAS, voilà, cas 10 pour 3 ou CAS 9, particulièrement important, pour le système de type 2. Donc, selon la bactérie, on va avoir un des systèmes 1 ou 2 ou 3, etc. Et alors, j'ai commencé par ce papier de Jennifer Doudna, donc c'est quelqu'un qui travaille à Berkeley, qui est une biologiste structurale, quelqu'un qui analyse dans les plus grands détails la structure, non seulement de protéines, mais de complexes protéiques et de complexes avec les RNA et elle étudie la manière dont le transcrit des répétitions est découpé dans les petits CRISPR-derived RNA, les CRNA et comment ensuite ça active une nucléase et elle étudie le système CAS3. Alors, peut-être qu'effectivement, elle l'a choisi parce qu'il était extrêmement complexe et donc, c'était, je dirais, alors, ça c'est de l'interprétation, je ne connais pas personnellement Jennifer Doudna, mais il avait été trouvé avant qu'il y avait un complexe qui avait 11 sous-unités protéiques et qui étaient responsables du découpage de la formation de ces CRNA et d'ensuite recruter la nucléase qui va détruire l'ADN de bactériophage ou de plasmide qui correspond à la séquence espaceur spécifique présente dans le CRNA. Bien. Donc, un système extrêmement complexe puisque 11 sous-unités protéiques différentes, c'est très compliqué, donc elle a fait un très beau travail paru dans Nature de biologie structurale. Emmanuelle Charpentier, donc, qui est à Umea, dans le nord de la Suède, elle étudie le système dans un streptocoque pyogène qui est une bactérie pathogène. Emmanuelle Charpentier, elle, c'est une microbiologiste. Elle a été à l'Institut Pasteur, elle a trouvé, travaillé quand elle est à l'Institut Pasteur sur les résistances aux antibiotiques, etc. C'est vraiment une microbiologiste et elle s'intéressée et elle s'est intéressée à cette sous-classe, donc, la classe 2, parce qu'il manquait beaucoup des protéines que l'on retrouve dans les autres systèmes, casse E, casse 6, c'est 6, armissing. Et donc, elle se dit, si ces casse ne sont pas là, c'est remplacé par quoi ? Et ce papier, donc, publié dans Nature, montre que, en fait, dans ce système de Streptococcus pyogenes, ce qui est important, c'est effectivement la nucléase casse 9, mais que le découpage, le processing du CRNA implique un autre petit ARN qu'elle a appelé Transcoded Small RNA, Trac-R-RNA, qui est aussi codé proche de la région des répétitions, et que ce petit ARN a une homologie, il est transcrit dans l'autre direction, il a une homologie avec la partie issue des répétitions du CRNA et RN, et c'est la formation du double brin qui permet de faire le découpage du CRNA et que ceci implique aussi une enzyme qui, elle, est une enzyme endogène, la RNase 3, qui coupe des ARN double brin et, effectivement, la nucléase casse 9. donc, elle trouve que, contrairement à ce système très compliqué 11 sous-unités protéiques, ça a l'air nettement plus simple puisqu'on a ce Trac-R-RNA et une activité endogène qui est présente dans de nombreuses cellules, donc un système beaucoup plus simple. et à ce moment-là, Jennifer Doudna et Emmanuel Charpentier collaborent pour analyser donc ce système plus simple de Stratoptocus pyogenes pour voir exactement comment ça marche et donc un papier paru dans Science en août 2012 et qui est vraiment le papier qui, lui, va lancer tout cet aspect méthodologique. Jusqu'à présent, on était dans l'étude de mécanismes ça marche comment dans les bactéries pour comprendre le mécanisme bactérien et ici ils font une étude très détaillée du mécanisme montrant effectivement que le trac RRNA forme une structure à deux ARN avec le CRRNA et que celle-ci s'associe à la protéine casse-neuf pour introduire une cassure double brin dans l'ADN cible donc l'ADN qui est complémentaire à l'espaceur présent dans le CRRNA et en plus ils montrent qu'en fait dans la nucléase il y a deux domaines c'est assez important un domaine HNH et un domaine RUVC simplement chacun de ces domaines fait une coupure simple brin et c'est la présence des deux domaines qui permet de faire une coupure double brin elle montre aussi qu'il y a besoin proche de la séquence de l'espaceur d'un tout petit signe de reconnaissance qu'on appelle le PAM j'y reviendrai donc ça c'est l'aspect mécanistique mais à la fin de leur papier ils disent bon en principe ça marche parce qu'il y a deux ARN il y a le CRARN et il y a le TRAC ARN mais en ayant étudié la structure ils disent mais on peut en faire un seul on peut faire un seul ARN qui contient à la fois la région TRAC R bonjour pardon non moi je suis pas madame Sarah je pensais que ça pouvait être assez évident donc ce qu'ils disent c'est que le le complexe à deux ARN TRAC ARN CR ARN on peut le construire faire de l'anginierie génétique comme un seul ARN chimère qui dirige la coupure spécifique de l'ADN du Breblin et ce qu'il conclut ici donc qu'effectivement il montre que Casna est une endonucleine endonucléase qui utilise ces dual RNAs pour faire une coupure site spécifique mais que ceci peut être exploité pour faire du genome editing donc de la modification ciblée de génome de manière programmable grâce à finalement un seul ARN qu'on va appeler l'ARN guide c'est celui qui dit où est-ce qu'il faut aller couper mais en même temps qui dit à la protéine Cas9 de venir là pour aller couper donc finalement c'est quelque chose qui marche avec finalement que deux deux éléments une protéine et un seul ARN donc très simple alors là c'est une photo on les voit tous les deux alors elles ont eu toutes les deux une série de prix absolument étonnante et là c'est le breakthrough price qui est un prix extrêmement important aux Etats-Unis qui ont eu toutes les deux donc ça c'est août 2012 et en février 2013 ça va très très vite et il y a toute une bataille de de brevets mais qui est même pas une bataille une guerre de brevets qui est basée sur cette rapidité il y a deux papiers tous les deux de Boston Harvard ou MIT qui sont publiés dans le même numéro de Science l'un par Fang Zhang un jeune chinois qui à l'époque a 31 ans d'accord et qui montre qu'effectivement on peut faire de l'ingénierie pour adapter ce système pour couper de manière extrêmement précise dans des cellules humaines que c'est extrêmement efficace extrêmement facile alors si vous voulez dans son papier il a fait vraiment ce bricolage en fait Fang Zhang c'est ce qu'on appelle maintenant quelqu'un qui fait de la biologie de synthèse c'est-à-dire qu'il qu'il vraiment modifie les systèmes biologiques pour arriver à leur faire faire ce qu'on veut donc là il crée des vecteurs d'expression optimisés pour Cas9 pour faire les guides RNA il montre que la RNAs3 n'est pas nécessaire il fait aussi une création de je vous avais dit qu'il y avait deux sites dans Cas9 qui chacun fait une coupure simple brin et c'est pour ça qu'on fait une coupure double brin comme il peut y avoir des avantages à faire des coupures simple brin pour stimuler la recombinaison homologue on y reviendra et il fait aussi créer une Cas9 qui n'a plus qu'une activité de coupure simple brin et il teste tout ça et il montre que c'est extrêmement efficace et comme il y a des règles pour faire ces guide RNAs donc le grand truc c'est de faire des guide RNAs le guide RNAs c'est un hybride entre d'une part une région du génome qu'on veut couper environ 20 paires de base du génome qu'on veut couper et puis la partie de track RNA mais comme il y a des règles pour pour trouver les guides RNAs qui vont marcher il développe tout un site avec pour tout le génome humain et de souris quels sont pour chaque gène les endroits où on peut faire des guides RNAs donc il y a un site et puis une compagnie qui peut vous vendre les plasmides qui permettent de couper ce qu'on veut où on veut voilà donc c'est vraiment disons l'article de Charpentier Daoudna 2012 c'est montré on peut utiliser ça comme un système pour faire du genome editing parce que avec un seul ARN et Cas9 on peut le faire lui montre qu'effectivement c'est efficace et ça marche et surtout il il développe une technologie déjà très très efficace très améliorée en en améliorant les vecteurs par exemple en mettant aussi pour Cas9 ce qu'on appelle un nuclear localization signal qui permet à cette nucléase d'aller directement dans le noyau etc donc tout ça c'est de l'ingénierie génétique alors ça c'est Fang Zhang et puis quelqu'un de nettement plus âgé qui est très connu dans le domaine du génome qui est un personnage un peu particulier qui a développé beaucoup de méthodologies qui n'ont pas toujours à un moment essayé de développer des méthodologies de séquençage c'est finalement pas celles qui ont marché mais enfin c'est quelqu'un de très inventif qui fait également aussi un papier RNA-guided Human Genome Engineering via CAS9 séparu dans le même numéro de Science lui aussi il a par ordinateur je dirais calculé les 190 000 unique les séquences de 190 000 guide RNAs qui permettent de cibler 40% je dirais des exons dans les gènes humains c'est-à-dire on peut trouver dans chaque gène plusieurs endroits que l'on peut cibler pour faire de l'editing et de nouveau il dit ça établit cette RNA-guided editing tool pour la modification du génome humain de manière facile robuste c'est-à-dire on est sûr que ça va marcher et multiplexable et ça on va voir ça permet non seulement de faire une modification à un endroit du génome mais à deux à trois ou sur les deux allèles ce qui est très important pour certaines applications et je vous avais dit que juste avant il y avait le développement de CRISPR il y avait cette autre technique qui avait été développée Talens qui apparaissait quand même à l'époque la meilleure technique et il compare l'efficacité de Talens c'est-à-dire le pourcent d'édition du génome par recommandation homologue pour Talens et pour deux guides à RNA différents vous voyez qu'il n'y a pas de comparaison c'est beaucoup beaucoup plus efficace en utilisant le le système CRISPR-Cas9 et donc voyez ici ça vous illustre donc ce RNA guide il va avoir une région qui est homologue à la région qu'on veut découper il faut qu'il y ait toujours à la fin de cette région les les qu'on veut découper il faut qu'il y ait un petit motif qui s'appelle le protospacer adjacent motif on ne peut découper que si à la fin de la région il y a mais c'est juste NGG donc ça se trouve un peu partout je dirais dans le génome donc ça c'est la région homologue à ce que l'on veut couper et puis ça c'est la région qui correspond au track RNA ce qui va guider cette RNA pour être dans le complexe avec Cas9 et permettre ensuite à Cas9 de découper sur les deux brins d'ADN voilà donc c'est un système beaucoup plus simple que les systèmes Talens que les systèmes Zinkfinger est extrêmement efficace donc là on était février 2013 et on reste au MIT et un des grands grands spécialistes des cellules souches et de la génétique de souris qui est Rudy Yenich montre dans ce papier de mai 2013 que grâce à ce système on peut faire soit sur des cellules souches embryonnaires de souris on peut faire des mutations sur cinq gènes à la fois et sur les deux allèles de ces cinq gènes avant quand on faisait ça par les techniques de recombinaison homologue on commençait par modifier un des allèles ensuite il fallait faire des souris homozygotes ensuite si on voulait faire une souris qui est deux mutations d'endogènes différents il fallait croiser ces souris donc ça mettait des années c'était extrêmement cher du point de vue élevage de souris et là il montre qu'on peut faire donc des mutations sur les les deux allèles et sur plusieurs gènes à la fois non seulement sur des cellules souches mais même simplement en injectant le système guide RNA et Cas9 directement dans en faisant une fécondation in vitro dans l'oeuf fécondé donc dans dans le zygote et que ça ça permet de faire des mutations bialéliques dans dans deux gènes avec une efficacité de 80% donc ça c'est totalement révolutionnaire par rapport à ce qu'on pouvait faire avant donc c'est d'une efficacité mais c'est sans comparaison si vous voulez et de manière très simple puisque directement on va obtenir puisque c'est le zygote on va obtenir la souris et puis il montre aussi que donc ça c'est de faire des des inactivations de gènes c'est-à-dire de faire une déletion une coupure dans le gène mais on peut aussi faire quelque chose de de plus subtil comme par exemple remplacer une une base par une autre donc par exemple une mutation par la séance normale ou le contraire en en injectant en même temps la séquence que l'on veut faire remplacer dans la séquence du gène cible ça c'est ce qu'on appelle la recombinaison homologue donc ce papier de Yenich en mai 2013 un autre papier de Yenich qui montre qu'on peut aussi faire des souris knock-out conditionnelles de manière très très efficace grâce à ce système qu'on peut mettre des gènes reporter enfin on peut faire vraiment de l'ingénierie chez la souris septembre 2013 il y a des gens qui montrent qu'on peut faire ça aussi sur le rat donc ça c'est un intérêt et puis là c'est un article parmi d'autres mais il a été très cité qu'on peut faire ça aussi sur la plante arabe idopsis qui est une espèce de moutarde le tabac le sorgho et le riz donc que finalement c'est un système qui marche aussi ça marche aussi pour le poisson zèbre ça marche pour les plantes etc et puis dernier papier qui fait beaucoup de bruit en février 2014 des chercheurs chinois qui montrent qu'on peut modifier le génome de singe donc synomolgus monkey alors je ne me rappelle plus ce que c'est comme comme ça j'aurais dû noter et qu'on peut en fait inactiver deux gènes à la fois en une fois simplement en injectant le système Cas9 guide RNA dans l'ocyté fécondé donc dans un zygote un embryon une cellule et ils disent qu'ils n'ont pas détecté d'anomalies du génome ce qu'on appelle les off-targets parce que la question c'est quand on fait ça est-ce qu'on ne fait une modification qu'à l'endroit qu'on a ciblé ou est-ce qu'il y a des modifications ailleurs ça c'est un problème très important pour les applications eux ils disent mais ils n'ont pas beaucoup cherché quand même qu'ils n'ont pas détecté de manière évidente d'anomalies dans d'autres régions que celles qu'ils ont ciblées alors quand on est dans la souris le rat bon c'est des animaux expérimentaux bien connus quand on arrive dans le singe ces gens se posent tout de suite mais si on peut le faire aussi facilement dans le singe est-ce qu'on peut le faire chez l'homme et voilà un papier qui a fait beaucoup de bruit je vois qu'il y a des gens qui sont debout il y a encore quelques places assises si vous voulez donc un papier donc paru je crois en 2000 2015 début 2015 voilà au mois de mars je crois qui a fait énormément de bruit pas tellement pour sa qualité que pour ce qu'ils ont tenté de faire c'est de faire du modification de génome de génome dans des zigotes humains donc dans des oeufs fécondés humains des oeufs aussi de fécondés et alors en principe ils voulaient voir par exemple est-ce que on pouvait corriger des mutations du gène des bétaglobines qui sont associées à des maladies comme thalassémie ou anémie falsiforme et puis quand même ils ont utilisé des embryons trinucléaires qui donc ne peuvent pas se développer en embryons qu'on ne pourrait pas réimplanter donc si vous voulez parce que ça ça a été le truc est-ce qu'ils ont vraiment voulu modifier le génome humain de manière à après réimplanter les les embryons modifiés et donc ils ont dit on a fait ça sur des embryons anormaux qui de toute façon ne peuvent pas donner se développer plus loin et en plus ce qu'ils disent c'est que dans ce qu'ils ont fait l'efficacité de la recombinaison homologue était assez faible et qu'ils ont obtenu pas mal de off-target donc de de modifications qui n'étaient pas celles qui étaient désirées en partie dû au fait qu'à côté du gène bétaglobine qu'ils voulaient cibler il y a un gène delta-globine qui est très ressemblant et en fait il y a eu des recombinaisons entre delta et bêta mais disons donc le papier c'est simplement je dirais de dire on a essayé de faire ça et ça marche pas encore suffisamment bien de la manière dont on a utilisé certains ont dit qu'ils n'avaient pas utilisé les derniers progrès technologiques en la matière mais ça a déclenché si vous voulez une réaction immédiate dans les grands genres scientifiques et la grande presse en effet écho est-ce qu'on a le droit et pourquoi et comment de modifier de manière transmissible le génome humain parce que finalement modifier un embryon une cellule ça veut dire et si on le fait aller jusqu'au bout ça veut dire que ces modifications seront transmissibles et donc ça veut dire que finalement on a maintenant on aurait le moyen et donc par exemple il y a des scientifiques très connus dont les premiers David Baltimore et Paul Berg sont prix Nobel et ils étaient déjà quand le génie génétique a commencé où les gens se disaient mais est-ce que on n'est pas en train de créer des formes vivantes qui risquent d'être dangereuses en disant attention il faut faire un moratoire pour être sûr que c'est pas dangereux donc ces mêmes reviennent là avec d'autres dont Georgia Church alors c'est assez curieux alors là ils disent pas qu'il faut interdire genome engineering et germline gene modification c'est-à-dire modifier la lignée germinale tant qu'on modifie des cellules somatiques on va pouvoir modifier des cellules hépatiques des cellules sanguines mais ça va pas être transmis on va pas faire quelque chose qui est transmis à la génération suivante on n'est pas en train de créer si vous voulez un génome un homme avec un génome modifié donc c'est la question est-ce qu'on peut faire du germline alors là ils disent pas qu'il faut absolument pas le faire mais ils disent qu'il faut faire très attention prudent path forward for genomic engineering et ils disent il faut absolument strongly discourage donc décourager de manière forte tout tout essai de modification du génome germline pour des applications cliniques chez l'humain et il faut que ça soit discuté among scientific and governmental organizations on peut se dire que peut-être en dehors du gouvernement et des scientifiques peut-être que enfin le gouvernement peut dire est une émanation de la population enfin ça veut dire que aussi c'est quelque chose qu'il faut pouvoir discuter de manière plus générale et puis faire de la recherche sur l'efficacité et la spécificité et voir est-ce qu'il y a des applications potentielles pour germline gene therapy donc ils ferment pas complètement la porte mais ils disent que il faut faire très très attention il faut ralentir notamment c'est assez curieux parce que George Church qui est quelqu'un qui apparemment est assez proche de ce qu'on appelle le mouvement transhumaniste dans d'autres interviews disait à un moment que lui si on peut améliorer l'homme en modifiant son germline lui il est pour et ça lui ça lui pose pas de problème là il était quand même un peu plus et puis là carrément des gens qui disent don't edit the human germline parmi l'auteur principal on trouve monsieur Lampierre qui est d'une boîte pharmaceutique qui s'appelle Sangammo et qui est justement celle qui a développé les Zingfinger pour des applications thérapeutiques donc est-ce qu'il dit il faut arrêter ça pour des raisons complètement humanistes ou parce qu'il veut défendre son bout de gras je ne sais pas et voilà et donc cette toute cette discussion a eu des répercussions y compris dans le monde c'était une dia que j'avais fait il y a je crois en septembre où j'ai noté six articles dans le monde qui parlaient de CRISPR-Cas9 dont ses aspects sur modifiés le génome d'embryons humains mais aussi du point de vue écologique par exemple est-ce qu'on a aussi le droit de modifier des espèces animales et de les relâcher parce que par exemple une des choses que les gens se disent qu'on pourrait faire c'est créer des souches d'anophèles modifiées et qui rendraient stériles tous les anophèles avec lesquels ils s'accoupleraient et donc ça permettrait de si vous voulez peut-être comme on a fait disparaître le virus de la variole de faire disparaître les anophèles qui sont vecteurs de mais ça ça veut dire répandre un organisme génétiquement modifié dans la nature et vous voyez qu'il y a des gens qui se posent des problèmes donc il y a toute une série de voilà il y a